mes chers amis mes chers abonnés salam alaikum wa rahmatullah j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter dans ce nouveau tuto le bonjour layashi ça consiste à quoi exactement c'est quoi la différence entre un bonjour layashi et un bonjour classique on passe directement au coeur du sujet donc le tout premier point du bonjour layashi c'est que tout est en bois massif comme vous voyez ça c'est du noyer ça c'est du cèdre brésilien à la peine tout est en bois massif il n'y a pas du contreplaqué le deuxième point c'est que il n'y a pas de teinte de teinte pour cacher le bois ou les vins du bois la teinte au niveau de la touche au niveau du talent tout ce qui est le manche il n'est pas teinté tout est transparent et ça se voit que le bois il est naturel avec les vins naturels le troisième point que j'ai essayé de évoluer c'est la durabilité de la caisse et du bonjour donc j'ai vu j'ai constaté que pas mal de bonjour traditionnel ont un point sur la caisse c'est la caisse qui s'affaisse sous la pression des cordes elle se tord le manche qui qui flambe la liaison entre le manche et la caisse une fois séparés pour les remettre ça va causer des problèmes je vous explique les idées que j'ai rajouté à la caisse pour augmenter la durabilité donc au lieu de partir sur des épais des fines épaisseurs de bois et faire plusieurs couches pour constituer la caisse qui est la manière traditionnelle de faire que le père il y en a qui mettent par exemple le coeur en être et l'extérieur en bois exotique moi j'ai changé complètement de procédé j'ai pris un système d'assemblage en briques avec plusieurs anneaux le premier anneau il fait 12 pièces coupé aux angles nécessaires pour obtenir un cercle parfait et par la suite assembler les trois anneaux en décalage pour que l'effort tranchant ne se propage pas du coup en fin de compte j'ai une surface de collage surface de contact extrêmement importante par rapport à une surface bien sûr la machine à utiliser c'est une scie radial avec un angle précis et avec un assemblage et une finition des pièces avant collage qui nécessite une bonne précision pour qu'il n'y a pas de faille de fonte entre les pièces de bois donc une fois que la caisse est collée je passe au tour à bord dans le tour à bois je commence à façonner ma pièce pour obtenir cette pièce finale vous voyez la finition moi j'ai légèrement arrondi le bord de la caisse pour me distinguer un peu pour un peu codifier le travail parce que tous les bonjour algériens ils sont plats donc moi j'ai voulu faire un tiradus pour que lorsqu'on joue on n'a pas mal dans les genoux parce que sachez que le bonjour il est un peu plus lourd il s'approche des quatre kilos trois kilos cinquante quatre kilos donc pour ne pas avoir beaucoup mal au genou j'ai décidé de faire un tiradus l'encoche pour la marqueterie elle est intégrée dans le cerceau aussi donc c'est l'un des avantages du tour à bois l'assise pour le plateau métallique elle est aussi intégrée dans le cerceau ce qui est un vrai avantage après savoir fait ce cerceau avec cette méthode là j'ai rajouté un système de loque à billes pour que le plateau s'encoche dans le cerceau de bois suite à plusieurs tentatives et plusieurs idées que j'ai eu j'ai décidé de faire une espèce de d'emboîtement du manche comme que d'arande c'est le même principe dont le cerceau comme vous voyez sur l'image donc j'ai mis le manche l'angle du manche dans la caisse pour que ça bouge pas on va dire autour de cet axe là autour de l'axe du manche et deux boulons mécaniques qui vont maintenir le manche pour qu'il bouge pas dans ce sens là pour le résonateur j'ai décidé de le faire en bois massif donc j'ai fait un premier essai pour un premier bonjour qui était en une seule pièce c'était pas mal comme expérience parce que une seule pièce ça bouge beaucoup et donc j'ai eu quelques fissures parce que le bois était tellement fin que ça a fissuré donc j'ai augmenté l'épaisseur en atteignant 3 mm d'épaisseur et en deux pièces comme vous voyez ici là il y a une première pièce il a une deuxième pièce avec des petits zigzags pour augmenter la surface de contact donc ici vous savez un essai que j'ai fait au début un résonateur avec trois pièces on peut faire avec plusieurs pièces franchement minimum deux pièces donc voilà pour garder les veines la beauté du bois ça c'est une pièce en pêtre c'est juste pour un entraînement je les fais en trois parties et ça donne ça bien sûr il faut un peu de dextérité autour à bois parce qu'une pièce comme ça si on fait une erreur ça éclate directement au visage ici c'est une pièce d'un résonateur que j'ai fait donc c'est un peu avec de la marqueterie massive qui traverse de part des d'autres c'est pas du placage de bois c'est vraiment des pièces massives ils étaient à trois centimètres d'épaisseur et donc avec le tour à bois j'ai pu faire donc ça c'est un exemple d'un résonateur avec je sais pas combien de pièces ça dépasse les cinquantaine de pièces qui est bien collé etc qui servira d'un résonateur d'un futur bonjour souvent dans les bonjour on a un petit nœud dans le manche qui fait que le manche se voile sous la pression ça c'est pas le bon exemple mais c'est juste un manche d'un mandol mais c'est pareil que pour les manches de bonjour j'intègre à l'intérieur à la place du tross rod c'est comme une c'est comme une barre de renforcement donc c'est une tige de carbone dans ce cas là c'est deux tiges mais ici j'ai fait une seule tige de carbone dans le manche recouverte par la touche pour éviter et remédier à ce problème de forellement et augmenter la durabilité du bonjour un autre point très important c'est l'assemblage de la caisse avec le manche moi j'ai opté pour le système vis mécanique et goupilles percées filetées donc j'incruste la goupille bon finalement j'utilise deux systèmes comme ça j'implante les deux goupilles et je les condamne dans le talon du manche et la vis servira de tirant pour que le système soit stable l'avantagé de ce système là c'est que vous pouvez avoir deux caisses de bonjour et un seul manche ou bien deux manches et une seule caisse ou bien deux manches de caisse etc vous pouvez intervertir les manches et les caisses au choix et tout est compatible vu que c'est fait avec les mêmes gabarits par ailleurs les banjos classiques vous ne pouvez pas faire ça parce que souvent ils sont fixés définitivement avec des vis à bois et si vous enlevez le vis à bois et vous le remettez dans le même banjo ça va générer des déréglages et ça va être impossible de jouer après un autre point très important c'est les mécaniques moi j'utilise cadet rising guitar c'est des mécaniques de précision qui font 1 pour 18 et ils sont pas chers et sont abordables au prix c'est pas des mécaniques de luxe et c'est pas des mécaniques bas de gamme pour 18 tours de cheville vous faites un seul tour de l'axe de serrage j'ai rajouté aussi une incrustation en abalone dans la tête du manche comme ça c'est l'identifiant c'est un peu la marque de fabrique d'ayashi et le dernier point que j'ai rajouté dans les repères du banjo c'est des repères phosphorescents au niveau latéral de la touche pour pouvoir jouer en plein cancer lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière ou carrément il fait sombre pouvez vous repérer dans votre jeu donc voilà on a fait un peu le tour des idées que j'ai rajouté dans le banjo à l'ayashi en partant du banjo classique je vous laisse avec quelques essais sur le banjo lui même au niveau sonorité n'hésitez pas à vous abonner et mettre des gens pour m'encourager à continuer sur ces sujets là n'hésitez pas à me parler des idées que vous avez pour les illustrer essayer d'aborder des sujets différents sur la lutterie algérienne merci beaucoup beaucoup plus salam alaikum alaikum et puis on 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 Sous-titrage ST' 501